Lorsqu'on écrit un texte en anglais, par exemple un email ou une lettre de motivation pour un job ou un article scientifique, on a envie que quelqu'un nous corrige, surtout quand l'anglais n'est pas notre langue maternelle et qu'on ne maîtrise pas très bien. On va voir dans cette vidéo quelques astuces à travers quelques sites web à recommander qui peuvent nous aider à corriger notre texte en anglais. Donc on va voir dans cette vidéo quatre outils qui peuvent nous aider à corriger notre texte en anglais. Alors déjà, pourquoi c'est important d'utiliser ces outils-là et de corriger son texte en anglais ? Parce que de nos jours, avec l'Internet et la mondialisation, l'anglais est devenu la langue internationale avec laquelle tout le monde communique. Et l'outil de l'anglais est vraiment très intéressant et devenu obligatoire pour pouvoir avancer dans nos communications avec le monde extérieur. On doit écrire nos CV en anglais, les lettres de motivation, les emails, les articles que nous voulons publier. Tout ça est généralement plus favorable lorsqu'il est fait en anglais. Ça ouvre les perspectives et ça doit être fait avec un langage correct. Les outils que je vous propose peuvent vous aider à améliorer la qualité de votre anglais à partir d'un texte que vous avez déjà rédigé. Bien sûr, il n'y a aucun outil parfait, mais ça peut aider énormément à corriger les erreurs les plus évidentes. Ça va aider à rendre votre document plus professionnel et augmenter le capital confiance par rapport à votre interlocuteur, ce qui augmenterait vos chances de succès. Dans cette vidéo, je vais me concentrer uniquement sur les outils gratuits. Certes, pour certains outils, ils vous proposent une offre premium pour upgrader les services, mais déjà le service minimal offert de façon gratuite est bien suffisant. On va commencer par le premier site web. Ça s'appelle Scribbins. Vous écrivez sur Google Scribbins et ça va s'afficher qu'en premier résultat. Voilà leur plateforme. Ça permet de corriger des textes en anglais, mais ça permet aussi de corriger des textes en français. Au cas où vous avez quelque chose à corriger en français, vous pouvez changer le menu de la langue et switcher vers le français. Il y a aussi une version premium pour upgrader les services que vous pouvez avoir. J'ai copi-collé un texte que j'ai préparé à l'avance avec des erreurs exprès. Et je vais voir si la plateforme arrive à corriger ces erreurs-là ou pas. Après, on va appuyer sur le bouton Check et là, il va commencer à charger à la recherche d'erreurs. Voilà le rapport qu'il va nous sortir et il y a des choses qui sont surlignées en rouge, en jaune et en vert. On va les suivre une à une. Déjà, le prénom après Dear Mariam. Il a considéré que ce prénom est un peu bizarre, donc vous pouvez l'accepter puisque c'est un nom propre. La phrase suivante. I hope this email find you well. En regardant le mot find, c'est en couleur verte, c'est qu'il y a une erreur. En cliquant dessus, on va voir la version corrigée. En effet, le verbe find, utilisé de cette façon, doit prendre un S à la fin. Il va vous donner une explication comme suivant. Donc, il vous donne aussi l'explication. Donc, il faut corriger ça en mettant I hope this email finds you well. On va continuer. Dans cette phrase, il y a déjà quatre erreurs qu'il a détectées. Ici, le I must be uppercase. Ça doit être une lettre majuscule. The pronoun I is always uppercase. Vous voyez, c'est sympa qu'il vous donne le justificatif de la correction. Writing présente une faute d'orthographe. Ça doit prendre un W au départ. Il vous donne la proposition W. Vous cliquez dessus et ça permet la correction. Ici, department prend un E en plus. Donc, il faut l'enlever. On va sélectionner le vrai mot, le mot correct. Et ça va se corriger de façon automatique. Host aussi. Ça ne prend pas un E à la fin. Et vous voyez que progressivement, on apprend un peu l'anglais. On apprend de nos erreurs pour ne pas les refaire encore une fois. On va poursuivre. I needed an assistant for that event, but haven't found nobody with the right profile. Pour lui, haven't found nobody est complètement erroné. Pour lui, il dit C'est-à-dire haven't and no, ça ne colle pas. Il ne faut pas faire cette négation, cette double négation de façon successive. Donc, c'est soit haven't found anybody, soit have found nobody. Mais les deux ont même... Ce n'est pas correct. Advice aussi, ça s'écrit avec un C. Ce site est quand même intéressant par rapport au Word qui peut laisser échapper plusieurs erreurs. Maintenant, on passe au deuxième site. Le deuxième site web, c'est le site web reverso.net.texttranslation. Ici, j'ai copié-collé exactement la même chose. Vous voyez qu'il y a plusieurs langues de traduction possibles. Une fois que j'ai copié-collé mon texte, je vais mettre correcteur. Et il va commencer à charger pour trouver une correction. La différence de reverso par rapport au site web précédent, c'est qu'il change directement et automatiquement les textes selon la version qu'il trouve correct. Et en mettant le curseur sur l'erreur, il va nous expliquer. Par exemple, dans Finds, il manque un accord entre le verbe et le sujet. Il faut donc un S. I am writing ici. Il n'y a pas de W. Donc, il vous dit un mot est mal orthographié, etc. Advice, etc. Donc, c'est ça la particularité de Reverso. Vous voyez que c'est pas mal comme correction. Il a retrouvé les mêmes erreurs que la plateforme précédente. Le troisième site web, c'est le site web Spellcheck24. En écrivant Spellcheck24.net sur Google, on arrive à ce niveau-là. Et c'est le même principe. On va faire du copié-collé à notre texte et cliquer Check. Il va commencer à chercher les erreurs. Et comme vous voyez ici, il a pratiquement sorti les mêmes erreurs que les autres deux sites web. Par contre, là, il n'a pas identifié l'erreur Finds. Il a identifié le I qui doit être majuscule. Le mot Writing avec l'erreur d'orthographe. C'est la même explication que les deux autres sites web. To get there, ce n'est pas correct. Donc, il vous donne les propositions et vous allez choisir celle qui vous convient le plus. Alors, on a vu jusque-là trois outils. Ces outils-là sont en fait sous forme de plateforme. Ce sont des sites web sur lesquels il faut rentrer pour mettre notre texte. Et après, il faut aller rechercher les erreurs et copier le texte correct. Par contre, le quatrième outil, il est sous forme d'une extension. C'est une extension qui appartient à Google Chrome. Donc, il faut ouvrir Google Chrome et télécharger dessus l'application. Et tous les textes qu'on va essayer de traiter doivent être sur Chrome. Je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. En fait, ça permet de corriger, par exemple, votre email que vous êtes en train d'écrire directement dans Gmail. Ou le texte que vous allez écrire dans Google Docs ou Google Slides qui existent dans votre Drive. Donc, vous pouvez utiliser les services de cet outil que lorsque vous travaillez dans le cloud, par exemple, des services Google. Donc, sur Chrome, il faut aller juste chercher correcteur de texte-language tool et mettre télécharger l'extension. Moi, je l'ai déjà téléchargée. C'est pour ça qu'il me propose de la supprimer. Et voilà le logo qui est sous forme de L et de T sous lesquels il existe un signal d'erreur. Donc, en haut et à droite, là où il y a les extensions, en cherchant, vous allez trouver l'extension qui est là. Et vous pouvez même l'épingler dans votre barre d'outils favoris. Donc, une fois que vous avez l'extension téléchargée dans votre Chrome, là où vous écrivez un texte, dans n'importe quel endroit, dans un site web, dans une boîte mail, dans un document Docs, dans la barre de recherche, etc., il va vous proposer des corrections. Ce qui est intéressant dans cet outil, c'est qu'il peut nous suivre dans la rédaction des textes faits de façon rapide. Par exemple, lorsqu'on écrit un email rapidement pour un ami, par exemple, on ne fait pas attention à l'anglais. Lorsqu'on écrit un texte dans un chat ou dans la barre de recherche, on ne fait pas attention à l'anglais. Ce n'est pas comme lorsqu'on écrit un email, là, on est concentré et on cherche à corriger. Par contre, l'outil qui existe sur Chrome joue sur notre, entre guillemets, inconscient. Et ça représente l'avantage majeur de cet outil par rapport aux autres plateformes. Donc, je vais vous montrer un exemple. Je vais aller dans le Drive, puis je vais ouvrir un document Docs. Je vais coller le texte que nous avons évalué tout à l'heure dans les autres plateformes. Un petit temps de recherche et de latence, et là, il va afficher les erreurs. Il nous dit là qu'il a détecté huit erreurs dans le texte. Donc là, il n'a pas fait attention à « I hope this email finds you well », mais il a détecté pratiquement toutes les autres erreurs qu'on a rencontrées dans les autres plateformes. Writing, department, host, etc. Après avoir revu les quatre outils que je vous propose pour corriger l'anglais, il faut savoir qu'il n'y a pas uniquement ces outils-là. C'est des outils gratuits, mais il y a d'autres outils payants qui donnent un meilleur service. Mais ça reste toujours plus performant que le modèle de correction automatique que Word de Microsoft peut nous proposer lorsqu'on écrit notre texte dans notre document Word. Et l'avantage principal, à mon avis, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une erreur détectée, la plateforme nous propose une explication. Comme ça, on apprend notre anglais progressivement. On fait deux choses en même temps. On corrige notre texte et on apprend la langue anglaise. Voilà, j'utilise dans quelques cas, j'utilise régulièrement ces plateformes-là lorsque j'ai un texte à rédiger et que je ne suis pas certaine du niveau d'anglais qu'il a. J'espère que cette vidéo va vous aider un peu dans vos textes. Et merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada